et ça me fait penser je suis pas très lecteur de BD mais j'avais lu une BD que j'avais trouvé géniale philosophiquement quoi que sadique si je me trompe pas c'est dans l'album c'est Batman c'est sûr c'est dans l'album de Batman je crois que c'est The Killing Joke ouais c'est The Killing Joke Alan Moore forcément et en fait à la fin de cet album il y a un tout petit album je crois que c'est là, j'espère pas me tromper je vous envoie peut-être dans une fausse direction c'est une histoire qui dure 5-6 pages en fait c'est l'histoire d'un habitant de Gotham qui a une réflexion sur le monde sur l'absurdité de l'existence et qui veut se sentir exister et il en arrive à la conclusion que le meilleur moyen pour lui de se sentir exister c'est de commettre un acte irréparable fou, impensable et totalement gratuit et laid je ne sais plus quel est le développement philosophique du personnage en fait il dit en gros imaginez un mec tellement déprimé qu'il en arrive à perdre le sens des réalités un peu comme les personnages vous savez dans le film Inception la compagne Inception la compagne du personnage de DiCaprio en sortant d'un rêve n'arrive pas à savoir si elle rêve encore ou si elle est sortie du rêve elle n'arrive plus à distinguer le rêve de la réalité et ce personnage là dans cette courbe BD qui suit je crois Killing Joke et bien il a le même sentiment et donc pour se sentir exister il a l'intuition que la chose qui lui donnerait le plus de pouvoir et de sentiment de liberté c'est de commettre un acte purement immoral et sans aucune raison alors même qu'il n'a rien contre lui c'est à dire tuer Batman voilà c'est à dire l'appeler à un moment donné enfin faire en sorte vous savez en fait quand il y a du grabuge Batman intervient donc faire en sorte qu'il y ait du grabuge le créer ce grabuge ensuite se mettre en retrait et quand Batman arrive sur la scène et bien le tuer Barbara Gordon prend une balle dans le dos je crois ah oui c'est ça c'est Killing Joke en fait c'est quand le Joker entreprend de rendre fou l'inspecteur Gordon et Batman essaie d'intervenir ah oui ah non mais c'est génial quoi ça c'est du génie dans l'interventionnalistique c'est du génie le Joker veut prouver dans cet album à Batman que n'importe qui quand il a eu une vie difficile peut devenir un monstre finalement il essaye c'est le fameux débat entre Iné et Aki il essaye d'expliquer à Batman que c'est par les événements de sa vie que le Joker est devenu le Joker lui et tous les autres psychopathes qui peuplent cette planète et Batman lui oppose l'inéité du bien et du mal finalement en laquelle je crois d'ailleurs je pense qu'on peut on peut empirer quand on est quelqu'un qui est qui est animé de mauvaises intentions qui a des problèmes psychologiques psychiatriques même et bien quand en plus on a des parents qui n'aident pas ça les aggrave évidemment je crois pas que quand on est quelqu'un de bien on puisse devenir fondamentalement mauvais en tout cas c'est mon postulat et donc Joker lui dit au début de l'album ah oui tu crois vraiment qu'on va prendre la personne qui est la plus vertueuse à tes yeux le commissaire de police Gordon et je vais lui faire subir des trucs atroces tu pourras rien y faire Batman et tu vas voir qu'il va devenir un des nôtres tu vas voir qu'il va devenir un hors la loi tu vas voir qu'il va se mettre à tuer des gens gratuitement tu vas voir qu'il va devenir fou et à ce moment là il essaye en nuisant aux proches de Gordon et bien de faire de lui un salaud je vous dis pas ce qui se passe après et ça pareil ça donnerait lieu à un super film et ce qui est bien donc dans cette BD scénarisée par Alan Moore le dessin n'est pas extraordinaire mais c'est le scénario qui est génial c'est que finalement ça pose une question encore une fois sur l'origine du mal et surtout Moore tout en rendant charismatique le méchant qui est le Joker n'essaye pas de le disculper et d'en faire un héros c'est ce que j'ai détesté dans le film Joker j'y reviens à chaque fois je parle de film je le clashe d'ailleurs il va y avoir Joker 2 la suite je crains le pire je vais regarder parce que tout le monde va regarder donc j'ai envie de donner mon avis là dessus histoire de faire un suivi sur cette série de films où Joachim Phoenix joue le Joker il joue très bien il y a rien à dire là dessus il cabotine un peu mais il joue quand même très bien mais ce que je n'aime pas dans Joker le film c'est que quasiment le Joker le Joker est Che Guevara en fait c'est le petit homme du peuple opprimé détesté par sa mère détesté par la société incompris qui prend une vengeance qui va tuer des gens qui va tuer des riches etc etc donc en fait ça devient c'est un film d'extrême gauche pour moi et c'est pas du tout le cas de cette je tiens à vous prévenir si vous voulez lire cette BD c'est pas du tout le cas non Joker est présenté comme une saloperie mais une saloperie anarchiste et simplement il y a un duel intellectuel entre Joker et Batman où Batman dit non mais moi en fait quelque part c'est le je m'enflamme un peu il y a presque un côté biblique dans cette relation Batman dit moi il dit pas je suis Dieu mais il dit en gros moi je suis pour les forces du bien et je fais en sorte mon devoir dans la vie c'est d'empêcher les gens comme toi de nuire et après toi quand tu seras mort il y en aura d'autres t'es pas particulier Joker t'es juste un connard parmi d'autres et c'est comme ça il n'y a pas d'explication il y a des gens bien il y a des gens mauvais et les gens bien doivent taper sur la gueule des gens mauvais et Joker lui dit non potentiellement tout le monde peut être mauvais et je vais te le prouver voilà si vous voulez en savoir plus lisez cette cette BD Killing Joke littéralement la blague qui tue voilà le Joker s'est à nouveau échappé de l'asile d'Arkham j'adore c'est toujours le même début oh non j'arrive pas à le croire c'est comme c'est comme Mario c'est quoi le scénario ? alors au risque de vous étonner et bien la princesse s'est faite enlever par Bowser non sérieux pas changer c'est un millimètre quoi c'est toujours la même chose le Joker s'est à nouveau échappé de l'asile d'Arkham il a cette fois pour objectif de prouver la capacité de n'importe quel être humain de sombrer dans la folie après un traumatisme excellent album de Batman cet asile est une passoire oui 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 en fait les portes sont ouvertes après le plus grand chef d'oeuvre enfin le vrai chef d'oeuvre des comics Batman c'est l'asile d'Arkham cet album déjà alors là c'est graphiquement il est stupéfiant et ça ferait un putain de film je crois qu'il y a un jeu vidéo qui a été fait là dessus mais ça ferait tellement un bon film vous savez quoi l'asile d'Arkham Arkham Asidum je suis producteur je suis milliardaire je suis milliardaire j'appelle David Lynch je lui dis c'est pour toi l'asile d'Arkham c'est pour David Lynch et c'est mon dernier mot Jean-Pierre j'en ai Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021